Chantier exceptionnel et mesures exceptionnelles. Ce matin, le recteur d'académie Mostafa Fourard et le directeur du CHU Gérard Côtelon ont signé une convention. Objectif, favoriser sur le chantier du futur CHU l'emploi de stagiaires en formation dans les métiers du bâtiment dans le département. De par son ampleur, de par les technologies qui seront utilisées sur ce chantier, et l'occasion était trop belle d'offrir à nos jeunes qui sont dans les lycées professionnels, dans les métiers du bâtiment, de pouvoir se former, d'être en apprentissage sur ce chantier. Pour les entreprises du territoire, ce chantier est une chance. C'est une garantie de commande pour les années à venir et donc une opportunité de former des jeunes Guadeloupéens. D'ici quelques années, certains espèrent ne plus avoir à faire venir de travailleurs de l'Hexagone sur nos chantiers. Nous avons l'opportunité d'avoir un chantier emblématique, exemplaire, sur beaucoup d'aspects. Et à travers ce chantier, les jeunes pourront se former parce que les entreprises qui interviennent actuellement sur ce chantier ont une visibilité sur au moins 5 ans et ça leur permet de prendre des engagements vis-à-vis des jeunes. Je leur demande de jouer le jeu et de recruter ces jeunes, de les accepter dans l'entreprise pour qu'ils puissent réaliser ces stages en Guadeloupé et qu'ils puissent rester travailler après pour le département. Pour l'éducation nationale, cette convention fait partie d'une ambition plus globale, redynamiser la voie professionnelle. On a encore l'image du maçon qui pousse la brouette alors que nous sommes aujourd'hui en pleine technologie dans le BTP. Le numérique, le développement durable, c'est vraiment au cœur de la formation dans le domaine du BTP et c'est à travers ce type d'action que nous souhaitons une meilleure attractivité, une meilleure visibilité auprès de nos jeunes. Et nous avons l'ambition avec la réforme de la voie professionnelle d'avoir des élèves motivés et non pas des élèves qui choisissent la voie professionnelle par défaut. Plusieurs générations d'élèves pourront se lancer dans leur vocation. La fin des travaux est prévue pour 2022. Vous regardez ETV